en 2004 j'ai peint cette magnifique maison voyez en pensant à Kurt Cobain c'est comme ça que je m'imaginais la maison dans laquelle il allait se réfugier se planquer de sa femme et de sa célébrité à la fin de sa vie où il s'avère qu'en fait c'est une maison beaucoup plus grande qu'il avait voilà et là le numéro de la maison j'ai mis 7d référence à un morceau qu'ils ont repris qui s'appelait des seven de des wipers je crois voilà donc bref la maison de Kurt Cobain disons quand j'aime un artiste j'ai besoin de m'imprégner enfin j'ai besoin j'ai envie en tout cas d'en connaître plus sur sa vie et dans le cas de Nirvana ou même d'autres artistes américains il y a un truc génial c'est qu'on peut aller aux états unis et vu que c'est une histoire récente l'histoire du rock on peut facilement aller s'imprégner des atmosphères dans lesquelles ils ont grandi donc si on veut comprendre dans quel milieu a grandi Elvis il suffit d'aller à Tupelo d'aller à Nashville et on voit il y a encore sa maison d'enfance les quartiers à Memphis on voit l'animation etc donc j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs voyages aux états unis et à chaque fois c'est vrai que j'aime bien aller voir les maisons ou les quartiers ou les villes des musiciens que j'aime ou des écrivains aussi je suis allée voir le quartier où vivait Philippe Cadic ou la maison de William Burroughs je sais pas ce que ça apporte dans le fond mais ça fait tout d'un coup ça devient réel ces gens là ont existé et en plus ont ont fait je fais le parallèle avec leur oeuvre entre le lieu et tout ce qui en a découlé parce que mine de rien on est beaucoup influencé par les lieux dans lesquels on vit et même les lieux qu'on visite donc c'était une sorte d'introduction je sais pas du tout ce que je vais raconter donc pour moi Nirvana ça a été très important à l'adolescence évidemment donc j'ai écouté d'autres groupes qui m'ont beaucoup marqué mais c'est vrai que celui-là ça a été particulier je ne sais pas pourquoi ok ça c'est nul tu pourras l'enlever donc parce que j'aimais bien Jimi Hendrix aussi qui vient de Seattle aussi ouais il y a de l'orage bref donc Kurt Cobain la première fois que je suis allée à Seattle c'était en décembre 2007 donc ça faisait un an que je travaillais donc je me suis dit ok là je suis pas du genre à garder des sous donc j'ai claqué tous mes sous que je venais à peine de gagner pour un aller retour à Seattle et quand je suis arrivé là-bas ça m'a fait une sensation bizarre de me sentir au bon endroit au bon moment me sentir à ma place j'avais jamais ressenti ça de toute ma vie toute ma vie jamais donc là dans cette ville je suis arrivé c'était la nuit c'était l'hiver et je me suis jamais senti aussi bien j'étais au bon endroit j'étais où il fallait j'étais en phase complète avec le lieu donc je sais pas si c'est parce que ça faisait plus de dix ans que je rêvais d'y aller parce que justement toute la musique que j'écoutais qui venait de là bas tous les groupes qui venaient de là-bas m'ont amené à je sais pas comprendre avoir les ondes bien réglées sur la même fréquence je sais pas mais j'ai pu me déplacer prendre le bus sans regarder rien du tout et j'arrivais aux endroits qu'il fallait tout le temps j'ai fait des rencontres super dans un bar j'ai rencontré le bassiste des guns and roses comme ça c'est le genre de truc qui arrive pas partout et plus tard d'ailleurs j'ai appris que c'était la dernière personne qui l'ait vu kurt avant qu'il disparaisse donc après dans ma tête ça tout s'est enclenché je me suis ça c'est quand même bizarre donc bref donc les maisons de curtré donc la première maison que j'ai vu c'est la grande villa en briques rouges je crois qu'il avait à la toute fin de sa vie donc à peu près un an avant de mourir il a acheté cette maison magnifique maison dans un beau quartier plein de verdure et de belles maisons au bord du lac washington et c'est dans cette maison qu'il se serait tiré une balle dans la tête peut-être ou alors c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait on n'en est jamais sûr et donc voilà et la première fois que je suis dans cette maison déjà j'étais étonné par le quartier qui était très chic très on sentait que ça sentait l'argent voilà et ça collait pas du tout avec l'image que j'avais de nirvana et d'un coup je me suis ça commence à faire son chemin dans ma tête ça a expliqué un peu le pour moi pourquoi kurt était perdu un peu parce qu'on c'était bizarre ce quartier c'est très joli et tout mais ça collait pas ça colle pas avec le grunge avec avec le rock le punk la rébellion ça n'est pas du tout donc évidemment j'étais très émue j'ai sans doute versé une petite larme je m'en souviens pas la première fois voilà ensuite après cette maison là je suis heureux enfin bon et plein d'autres trucs mais bon je suis retourné à seattle au mois d'août 2008 et là j'ai voulu j'ai loué une voiture et je suis partie sur faire mon pèlerinage grunge comme je dis donc je suis partie de seattle et j'ai fait la route à l'envers que nirvana avait fait 20 ans à peu près 20 ans auparavant je suis passée par tacoma olympia et je suis arrivée à aberdeen et même à greys harbour donc greys harbour c'est la ville où kurt est né donc là c'était remonté je remontais le fil quoi olympia c'est une ville très riche culturellement au niveau du rock indépendant de la pop des fanzines des do it yourself etc je suis en train de ça commence à être confus bon bref et tout le long de cette route déjà de voir les paysages les sapins tous les noms de telle montagne de telle petite ville etc c'est il y avait plein de noms qui étaient dans ma culture musicale c'est à dire qu'il ya des groupes comme ce bit happening qui avait fait des chansons et je voyais les titres des chansons là sur des panneaux au bord de la route ou des noms de groupes carrément ou de et je m'imaginais aussi nirvana dans son petit van aller dans leur van aller faire des concerts à seattle ou des choses comme ça afin d'un coup j'étais là j'étais au bon endroit par contre cette fois j'étais pas là au bon moment j'étais là carrément trop tard on était en 2008 ils ont dû emprunter ses routes pour aller faire leur concert en 88 89 donc j'étais là mais complètement à la ramasse mais bref non ça m'a fait aussi bizarre d'aller de longer la wiska river quand même c'est une rivière qui s'appelle la rivière wiska et c'est un mot qui revient aussi quand on écoute nirvana ou quand on connaît ça c'était bizarre de voir ces mots et à bird in je suis allé voir sa maison d'enfance qui est dans un bird in c'est une petite ville un peu pauvre assez pauvre ou dans le centre ville à la plupart des boutiques sont fermées etc et il faisait gris et des rails des trains des camions des voitures c'est pas intéressant enfin bon bref et donc je suis allé voir sa maison d'enfance des petites maisons en bois typique américaine toute petite et il y avait des gens qui vivaient dedans donc je sais pas si c'était encore la mère de coeur qui l'avait ou enfin c'est encore elle la propriétaire aujourd'hui donc peut-être que de la louer à quelqu'un mort du coup ça faisait bizarre c'était une maison que j'avais tellement vu en photo que là je me retrouvais devant j'étais assez bizarre ça fait quelque chose et donc là évidemment on s'imagine coeur petit moyen qui qui vit sa vie on recoupe avec les biographies multiples que j'ai pu lire et et de ressentir l'atmosphère et de voir les maisons tout le les gens qui avaient là bah c'était étrange ça fait comme une connexion et un voyage dans le temps et dans l'espace et dans le dans un monde comme ça que je m'étais imaginé à partir des chansons et des livres et qui finalement avait une base réelle donc et ensuite je suis allé voir une rue à peu près plus loin il y a la première maison où il a emménagé quand il était grand quand il est parti de chez sa mère genre vers 19 ans 18 19 ans enfin il y a eu ouais alors on va faire voilà je dis pas tous les détails mais voilà donc après il a emménagé donc avec matt le kin un autre musicien dans une maison pas loin et cette maison là elle est à l'abandon donc c'était une maison en bois blanc un petit peu comme ça mais sans sans tout le bleu vous enlevez toutes les rambardes vous cassez quelques fenêtres et vous mettez des planches et vous rajoutez plein de graffitis parce que c'est une maison abandonnée mais on pouvait rentrer dedans et évidemment je n'étais pas la première à être rentrée dedans donc il y avait pas mal de graffitis gone but not forgotten des paroles de chansons etc à l'étage de la maison il y avait une pièce qui semblait être occupée de temps en temps peut-être par des junkies ou quoi il y avait des sacs de couchage bien installés aussi des seringues un soutif et un peu des boîtes de gâteau et du bordel comme ça en haut en bas il y avait le salon tout petit salon et une petite salle de bain et je me souviens dans les biographies de lire qui fait qu'il élevé des tortues et c'est dans une baignoire qui était dans le salon c'était marrant d'être de là au bon endroit mais il n'y avait plus la baignoire je sais pas où elle était et il y avait une pièce c'était la seule qui était clean il y avait juste la moquette il y avait des murs verts foncés la seule qui était peinte aussi et il y avait devant la fenêtre une chemise à carreaux en flanel rouge et noir donc là ça fait une vision comme ça et quand je suis passée devant la porte c'est la seule pièce où j'ai pas osé rentrer il y avait quand même un mur invisible qui me retenait un mur d'énergie qui me retenait de rentrer dans cette pièce là j'ai su enfin j'ai deviné peut-être pourquoi plus tard c'est en sortant de la maison il ya le voisin qui est venu me parler parce qu'aux états unis les gens quand ils sont pas flippés ils se parlent entre eux et ce voisin là habitait là depuis toujours et il était à l'école avec kurt etc et donc il le connaissait un petit peu et lui son rêve d'ailleurs c'était de racheter la maison pour la raser et agrandir son jardin et donc il me racontait des anecdotes qu'il y avait souvent des gens qui venaient jouer de la musique dans cette maison qui faisait des fêtes et que souvent kurt sortait par telle fenêtre il prenait du lsd ou je sais pas quoi il allait dans son jardin et la fenêtre en question c'est elle donnait sur la pièce dans laquelle j'ai pas pu rentrer donc là pour moi c'était c'est surréaliste un peu d'être là et de ressentir tout ça parce que je suis un peu enfin sensible comme tout le monde une fois que tout le monde enlève ses barrières on est tous sensibles aux choses donc voilà ça c'était ma première visite d'haberdine en 2008 ensuite en 2017 en janvier je sais pas pourquoi j'aime bien aller dans cette région l'hiver tout l'état de washington donc c'est dans le nord ouest des états unis c'est magnifique l'hiver les couleurs sont faites pour être en hiver avec les sapins verts foncés et le ciel gris voilà c'est là c'est beau quoi parce que cette quand il pleut et qui fait gris comme aujourd'hui c'est moche ça va pas du tout c'était une petite parenthèse donc en janvier 2017 je suis retourné faire cette route du grunge voilà et je suis retourné voir donc la grande maison qui l'habitait à siattle dans laquelle il est mort et je sais pas ce qui s'est passé entre pour moi entre 2007 2008 et 2017 mais à peine je suis arrivée devant la maison je me suis mise à pleurer comme une madeleine j'étais vraiment me submerger des d'émotions de mes orteils jusqu'à mes cheveux quoi je sais pas ce qui s'est passé mais c'était beau et vraiment j'étais ému et je trouvais ça dommage qu'on ait perdu quelqu'un comme ça qu'on ait perdu kurt voilà il y avait là un australien qui était là pour la même raison que moi il s'appelait je sais plus comment il s'appelait mais bon tom il s'appelait tom donc on a discuté un petit peu et puis bon lui il est carrément rentré dans le jardin moi si je m'en fous je veux pas rentrer dans le jardin je veux dire ça sert à quoi si je veux bien rentrer dans le jardin mais en 1993 et avec le coeur qui me dit viens dans mon jardin on va parler de musique ou je sais pas quoi donc bref ça c'était très très émouvant et à côté de cette maison il y a un tout petit parc avec un banc évidemment plein de graffiti avec des bougies des gens qui laissent des écouteurs des trucs c'est un peu la petite mais c'est bizarre parce que cette maison quand on voit celle qui d'où il vient à Aberdeen après quand on voit Olympia qui est une ville super sympathique etc et qu'on voit cette grande maison là on je vois quand on en peu d'années finalement quand même pas trois ans parce que nevermind ça a fait un gros hit en 90 91 et lui il est mort en 94 on peut pas supporter ce genre de changement de vie totale comme ça déjà rien qu'au niveau des maisons c'est bizarre et les maisons c'est juste un reflet de tout l'argent et toute la célébrité tout ce qui a été ça a été un torrent de de too much quoi de trop et là du coup on peut comprendre la thèse du suicide je trouve donc après cette maison je suis retourné voir celle d'Aberdeen alors sa maison d'enfance elle était toujours là mais elle était vide et donc du coup ce qui est bizarre parce qu'elle est en vente sa mère veut la vendre dix fois le prix qu'elle vaut réellement voilà et donc j'ai pu regarder par la fenêtre alors là si ça me fait bizarre parce que je voyais la cheminée et j'ai vu des tas de photos de la carte en famille près de la cheminée et là donc ça fait je voyais la cheminée et mon esprit a rajouté comme par magie les personnages dedans alors qu'il n'y avait rien ni personne bon bref et la première maison où il a vécu celle que j'ai visité qui était abandonnée il ya dix ans elle avait été détruite voilà donc ensuite allons au nord-est de seattle dans une ville s'appelle carnation carnation je sais pas comment où Kurt et Cournet avait une maison une autre maison qui était bien planquée parmi les arbres et je sais que Kurt il passait normalement pas mal de temps planqué là bas donc évidemment grâce à internet j'ai réussi à trouver l'adresse et là ça me fait bizarre enfin je me suis dit ouais il devait être bien là parce qu'en fait pour y excéter c'est une route pas goudronnée et on s'enfonce comme ça dans les sapins gigantesques et tout d'un coup il y avait un panneau notre spacing private property donc j'ai pas osé tenter le diable j'ai juste ramassé quelques feuillages oui c'est ça c'est un truc que j'ai toujours fait dès que j'arrive devant une des maisons de Kurt je ramasse des herbes ou des feuilles et après soit je les offre soit je les garde ouais mais il devait être bien planqué là tranquille et du coup c'était une toute petite ville et je suis allé au supermarché parce que j'avais faim et je me disais c'est con le supermarché ne veut plus être là mais tiens c'est le supermarché de Kurt mais là c'est vrai que je me focalise beaucoup sur Kurt mais je suis pas amoureuse de lui je suis pas fan je suis pas là oh il est trop beau non non oui il est beau mais c'est pas ça c'est vraiment ce qu'il a apporté et dans la construction d'une personne en l'occurrence moi adolescente et beaucoup de gens adolescent ce qu'il a apporté comme énergie comme comme pensée comme émotion c'était même pas du du mis en mots c'est un ressenti c'est c'était essentiel donc c'est énorme ce qu'il a apporté pour nous pauvres petits adolescents des années 90 bah franchement s'il avait pas été là bon genre on trouve tous d'autres c'est pas des modèles enfin oui et non les compagnons de vie semi imaginaires voilà comment je dirais voilà ce qu'on les connaît pas en vrai on ne les a pas côtoyé c'est genre toutes ces idoles donc bref et non moi au fil des années je suis dérivée comme ça et c'est grâce à nirvana que j'ai connu sonic use tout ça le velvet underground c'est génial le cheminement musical un jour je voudrais faire un grand papier avec tout cheminement musical de ma vie personnelle parce que je pourrais pas parler de celle des autres et de mettre tel groupe m'a amené à tel groupe donc là je m'égare et donc dernière chose à seattle je suis allé dormir dans le marco polo motel au marco polo motel qui est un motel basique avec tout le mobilier vieillot qui date de je sais pas quand des chauffages chelou qui font le tour de la pièce et des grosses moquettes et le marco polo motel il est situé au bord d'une grande route dans seattle et kurt se planquait là aussi voilà soit pour prendre de l'héroïne soit pour déprimer soit pour juste tête peinard et notamment la dernière semaine de sa vie il était là déjà la réception de l'hôtel j'ai adoré parce que c'est maintenant quand on va dans un hôtel c'est presque on se croira à l'hôpital mais tout est clean tout est vide et là c'est une réception où il ya des plantes des vieux téléphones des magazines et les deux messieurs qui le tiennent sont un petit peu vieux barbus comme ça et et ils sont là depuis des années des années donc la première nuit que j'ai dormi là ils m'ont donné une clé c'était pas le bon numéro mais j'ai rien dit j'étais quand même contente de dormir là et quand je suis revenu dix jours plus tard le monsieur était sans doute étonné de me voir enfin il m'a reconnu et là il m'a donné la chambre la clé 216 et là je me suis dit en moi même putain c'est la bonne clé c'est la bonne clé ça y est c'est con de réagir comme ça mais vraiment c'était la bonne clé la 216 donc la 216 elle est au premier étage et elle est dans un coin c'est à dire que c'est la chambre au niveau du son c'est la mieux elle n'est pas côté route elle est côté résidence donc j'ai ouvert la porte et là j'ai ouvert la chambre et il y avait la moquette bleue épaisse un divan en velours bleu près de la fenêtre des rideaux bleus un couvre et lit bleu je pense ça je m'en souviens plus d'une petite table des petites chaises et là je me suis dit ça y est non mais là c'est pas possible alors j'ai enlevé tous mes vêtements et dans une espèce d'euphorie mélangée à de l'émotion je vais me jeter dans le lit et là j'étais toute nue sous les draps et j'étais là ça y est ça y est j'y suis je suis là j'y suis c'est pas croyable voilà et là je me sentais mais au coeur total de ma culture musicale dans ce lit ah j'ai presque en pleurant mais quand même on me filme enfin je me filme et le chat me regarde bah oui là je me suis vraiment senti proche du noyau de ce qui a fait ma vie finalement si on si on résume tout comme ça j'étais dans le lit de Kurt Cobain à la fin de sa vie en espérant que ce soit le même lit enfin on s'en fout de toute façon tout se fait dans la tête que ce soit son lit ou pas son lit je m'en fous pour moi ça va l'être et la salle de bain était toute vieillotte et il y avait une petite douche baignoire carré chelou et quand on a allumé l'eau l'eau était marron j'ai là tiens ils n'ont pas ouvert depuis 94 peut-être et donc je regardais par la fenêtre je regardais les arbres je dis tiens il devait être plus petit à l'époque il devait être bien là enfin j'ai ressenti plein de choses je sais pas c'était vraiment un mélange d'euphorie débile et vraiment et d'émotion profonde vraiment là ça allait de la surface à la profondeur en moi là ça c'était assez fou je sais pas si j'ai bien dormi je me souviens pas c'était l'année dernière pourtant à frédie s'en va donc on va dire que c'est la fin de la vidéo bah bon courage pour monter tout ça j'espère que le son ça ira je suis un petit peu rhumé et ben voilà c'est un kiwi de nouvelle zélande que j'ai fabriqué moi même il est magnifique et là je l'ai tatoué oui j'ai rasé ses poils je ne sais pas si on voit et j'ai écrit un message secret en langage runique c'est des runes voilà à bientôt peut-être